pour continuer à travailler. Oui, il y a une bonne dynamique, ça fait plaisir de remettre à nouveau les deux voitures dans les points. 9 et 10, on aurait aimé faire un petit peu mieux, mais c'est bien, la dynamique est là, on était plus à l'aise, c'était un bon week-end, on a fait une bonne qualifier, ça s'est bien passé, donc on va essayer de capitaliser là-dessus et de continuer à progresser, et rendez-vous en Autriche. Loïc ? Bruno, si j'ai bien compris, hier, Esteban nous expliquait qu'il y a eu un swap, un changement entre les deux voitures, entre Montréal et ici, par rapport aux deux pilotes, et donc il semblerait qu'il y ait au niveau comportement des différences entre les deux autos, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer, que vous voyez ? Oui, c'est le ressenti d'Esteban, mais on ne peut pas le confirmer, honnêtement, on n'a pas de data, on n'a rien objectivement qui permet de confirmer ça, on sait que les deux châssis sont un petit peu différents en termes de masse, mais il y a un petit écart, il n'y a vraiment pas grand-chose, on avait dit qu'on traiterait les deux pilotes de manière équitable, c'est pour ça qu'on fait ces changements de châssis, mais honnêtement, on n'a rien vu encore jusqu'à présent, enfin, on n'a rien identifié en tout cas de notre côté. Très bien, merci. On a entendu Pierre Gasly dire qu'il fallait comprendre, bien sûr, quand la voiture ne fonctionne pas, mais il faut aussi comprendre quand elle fonctionne. Est-ce que vous savez expliquer pourquoi ce week-end, et deux week-ends consécutifs, la voiture était performante ? C'est la voiture avec les pneus, c'est tout un ensemble, évidemment, donc avec une température de piste, c'est une espèce de planète qu'il faut aligner, donc c'est toute la difficulté de ce sport, c'est d'arriver à tout mettre ensemble et de bien comprendre pourquoi. Alors, on a une meilleure compréhension de la voiture, on a David Sanchez qui est arrivé il y a quelques semaines maintenant, en tant que nouveau directeur technique, qui apporte un œil neuf sur ce qu'on fait. Donc on fait les choses un petit peu différemment, on les appréhende différemment, et je pense qu'on a une meilleure compréhension globale de la chose. Maintenant, on ne va pas garantir qu'on va tout comprendre tout de suite, sur toutes les pistes, et on voit que c'est pareil partout, en fait. On voit qu'il y a des écarts, et qu'on n'a pas toujours ce qu'on attend sur la piste, mais bon, on avance. Et pour prendre un petit peu de recul sur tout ça, avec l'arrivée de Flavio Briator, est-ce que vous attendez une décision ferme, quelque chose, enfin, un choix très tranché de sa part, c'est ça que vous attendez, ou c'est progressif ? Non, Flavio, il est consultant. Un choix tranché dans le vif. Il va nous aider à traiter des affaires un petit peu politiques, high-level, il a un réseau extraordinaire, il connaît la F1 depuis 40 ans, donc il va nous aider à traiter ces questions-là. On ne l'attend pas dans l'amélioration du ton de pit-stop. Merci beaucoup Bruno, et bravo encore pour ce solide week-end des Alpines, et bonne course en Autriche. Ouais, bon, après Alpine, encore une fois, belle course. Maintenant, ils ont de la chance qu'Aston fasse de la merde, parce que sinon, ils seraient encore hors des points. Mais bon, là, il y a zéro DNF, donc ils ont été dans les points régulières, c'est vrai. Maintenant, à voir si ça va continuer, j'espère pour eux, mais j'en doute, parce qu'Aston finira par revenir au bout d'un moment.